Sylvie Bonbrun, je suis actuellement conseillère prairie et pastoralisme à la Chambre d'agriculture du Jura. Je voulais vous parler aujourd'hui des plantes bio-indicatrices. Pendant mes études, j'ai eu l'occasion de faire un peu de botanique. Il fallait que je fasse un herbier avec 100 plantes à reconnaître. À l'époque, on n'avait pas tous les outils en ligne, type plantes nettes ou autres, qui nous permettent de reconnaître facilement les plantes. Ça m'a passionné. À titre perso, j'ai continué à essayer de reconnaître les plantes et d'essayer d'apprendre leur nom. Toute cette passion personnelle, je n'en faisais rien du tout. Je ne pensais pas qu'un jour, ça me servirait. Et puis, jusqu'au jour où j'ai découvert Gérard Dusser et ses plantes bio-indicatrices, et là, j'ai dit, mais c'est trop génial. Puis, il explique que les graines de plantes sont dans le sol. De toute façon, il y en a partout, il y en a plein. Et à un moment donné, si les conditions sont favorables pour qu'il y ait une levée de dormance de certaines graines, elles peuvent devenir favorables par les pratiques des agriculteurs, ou par le climat qui, effectivement, peut changer et puis induire une levée de dormance à un moment donné. Ces plantes vont se mettre à germer, à pousser. Et quand on les voit, on se dit, pourquoi elles sont là ? Et quand on essaye de les observer, on arrive à comprendre qu'elles peuvent nous indiquer un excès de fertilisation, un tassement, un surpâturage. Enfin, toutes ces choses-là qui peuvent nous dire, voilà, là, il y a une prairie qui n'est pas très belle, qui dysfonctionne, mais en fait, les plantes, elles nous expliquent pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas. Et donc, en fait, ça nous permet de se dire, c'est là où il faut travailler, et puis résoudre le problème pour que ces plantes ne soient plus dans ce contexte, et puis on retrouve quelque chose de plus équilibré. Moi, les agriculteurs avec qui je travaille, je suis dans le Jura, donc pays du comté, où il y a beaucoup de vaches qui produisent du lait pour produire du comté. Donc, forcément, on est attaché à la biodiversité, au goût, à la diversité floristique, parce que derrière, il y a un produit de qualité qui valorise tout ça. Donc, je ne travaille pas qu'avec des éleveurs laitiers, je travaille aussi avec des éleveurs de vaches à une tente, des éleveurs de producteurs de fromage de chèvre, des chevaux, etc. Enfin, quelle que soit la race, la prairie, elle est là pour nourrir l'animal, et puis mieux il sera nourri, mieux on aura un produit de qualité derrière. J'ai découvert, grâce à ces plantes bioindicatrices, que souvent, on cherche effectivement de la qualité, mais aussi de la quantité, parce qu'il y a besoin effectivement de remplir les granges pour alimenter tous ces troupeaux. Cette quantité, à un moment donné, pour chaque prairie, il y a un optimum. À un moment, il y a un plafond qui dépend effectivement de chaque prairie, parce que ça dépend du sol, de la profondeur, de la qualité de la terre, du contexte pédoclimatique. Tous ces facteurs-là vont influencer, donc l'optimum ne sera pas forcément le même d'une parcelle à l'autre. Mais l'idée, c'est effectivement de les amener à avoir cet optimum au niveau des prairies et de comprendre qu'à un moment donné, si on essaye de faire plus, on ne fait que dégrader la prairie. Et donc, par ces plantes, ça nous permet effectivement d'avoir un autre œil et de se dire, oui, quand moi, j'ai ma prairie qui commence à être toute jaune de pissenlit, donc le pissenlit, c'est bien. Mais quand il y en a vraiment trop, c'est qu'on est en train de dégrader la prairie et là, on est en train d'attaquer la mauvaise plante. Et si là, les agriculteurs, ils arrivent à repérer quelques plantes qui permettent effectivement de se dire, là, je suis dans le trop et je ne suis pas dans l'équilibre et il faut que je reparte en arrière pour retrouver cet équilibre, rendement, qualité de la flore, etc. Les plantes bioindicatrices, ça sert effectivement au niveau agricole, mais ça peut servir aussi bien aux jardiniers, à ce qu'on peut trouver dans son verger. Enfin voilà, donc n'importe quelle personne qui n'est pas forcément dans l'agriculture peut y trouver aussi des choses à comprendre. Ça, c'est une parcelle que je vois de temps en temps, qui est toute blanche. Et la pâquerette, en fait, elle est indicatrice en pâturage de surpâturage, justement. Donc en général, quand on râpe un petit peu les parcelles, donc c'est souvent les parcelles qui sont à côté du bâtiment, qui vont être un peu plus sollicitées, puis un peu trop, justement. Eh bien, la pâquerette, elle est dans un contexte qui lui convient. Donc elle est plutôt indicatrice d'un entretien agressif, quel qu'il soit. Ou quand on fouche un peu trop bas, c'est effectivement la pâquerette qui va arriver. Et donc, je trouve toujours marrant de regarder les pelouses des particuliers, notamment ceux qui aiment bien que ça soit bien propre, bien rasé, donc qui tournent bien régulièrement. Effectivement, ils voient souvent apparaître un certain nombre de pâquerettes, parce qu'elle, pour finir, elle est dans son milieu, en fait. Alors, c'est ce qu'on trouve aussi sur les grines de golf, parce qu'à vouloir avoir quelque chose qui roule bien et puis qui est toujours tondu, voire des fois, deux fois, trois fois par semaine, eh bien, les pâquerettes apparaissent parce qu'elles sont forcément dans un contexte qui leur convient. Et le pire, c'est effectivement les robots tondeuses, où là, on est vraiment dans l'excès. Et donc, le risque, à terme, avec ces outils-là, c'est aussi oublier qu'une pelouse ou une prairie, c'est des plantes. Les plantes, c'est vivant. Et à un moment donné, quand on tond systématiquement, on épuise les graminées. Et puis, à un moment, elles finissent par mourir parce qu'elles ne peuvent pas supporter un contexte trop compliqué. Et donc, quand les graminées meurent, souvent, qu'est-ce qu'on retrouve ? De la mousse. Parce que forcément, quand il n'y a plus de graminées, la mousse apparaît. Donc, la mousse, elle n'est pas problématique. Elle est juste là pour combler les trous qui, finalement, ont été laissés par les graminées qui sont mortes. Et puis, des pâquerettes. C'est le message que je peux donner à ceux qui aiment bien quand c'est bien propre. Si vous pouvez, de temps en temps, laisser un petit peu les graminées prendre un peu d'énergie et puis pousser pour se régénérer, ça ne peut être que mieux pour votre pelouse. En prairie, il y a trois types de plantes, on va dire. Donc, souvent, l'essentiel de la prairie, quand tout va bien, c'est à peu près 70 % de graminées. Et les graminées, alors là, c'est une famille qui est très, très large. Il y a du règle anglais, de la fétuque, du dactyle. Enfin, il y a tout un tas d'espèces qui composent les graminées. Mais c'est ce qu'on appelle vulgairement de l'herbe. Après, il y a une autre famille qui est intéressante aussi, enfin, plus au niveau agricole qu'au niveau des pelouses. C'est tout ce qui est légumineuse. Donc, ça va être tout ce qui est trèfle blanc, trèfle violet, les lotiers. Donc, au niveau de l'alimentation des animaux, ça va ramener beaucoup plus de protéines. Et puis après, la troisième partie, c'est toutes les plantes à fleurs qu'on peut trouver. Ce qui est d'autant plus intéressant dans les plantes bioindicatrices, c'est que ces plantes, elles vous indiquent tout l'historique d'une parcelle. Et donc, en fait, vous n'avez pas forcément besoin de l'agriculteur pour qu'il vous dise, moi, j'ai mis il y a deux ans, il y a trois ans, je vais faire un inventaire de tout ce qui a été mis. Vous avez directement la vue de tout l'historique de la parcelle, notamment au niveau fertilisation. Une fois, j'étais avec un agriculteur et on faisait un diagnostic de prairie de ces parcelles. Et puis, on avait presque fini. Il me dit, il ne me reste plus qu'on regarde la parcelle à orties. Et puis moi, je m'imaginais une prairie avec quelques ronds d'orties au milieu. Et quand on est arrivé, c'était vraiment une parcelle où il ne restait que des orties. Et là, je me suis dit, oula, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment c'est possible qu'il y ait autant d'orties dans cette parcelle-là ? Et donc, il m'a expliqué qu'effectivement, pendant des années, cette parcelle était toute petite. Elle était traversée par les égouts de la commune, en fait, à l'époque où l'assainissement n'était pas au top. Et donc, tout cet excès de matière organique, il était accumulé au niveau du sol. Et donc, en fait, l'ortie, c'est vraiment une plante qui est indicatrice d'un excès de matière organique, de fertilisation. Donc là, c'est vrai que le conseil, c'est de dire, alors là, fertilisation 0, 0, 0 pendant des années, parce qu'il faudra certainement des années pour arriver à épurer tout ce qui a été mis. Donc, c'est pour dire que c'est quand même magique. C'est qu'en fait, quelque part, elle nous indique aussi bien ce qui se passe aujourd'hui, mais toute l'histoire qu'il y a pu y avoir. Après, vous m'avez parlé, je crois, du chardon. Elle est indicatrice à la fois d'un tassement superficiel, donc le fait que les animaux soient toujours là et puis qu'ils compactent, on va dire, les premiers centimètres, donc va plutôt favoriser le chardon. Et puis, le fait qu'il y ait un petit peu des bêtes qui vont bouser et puis fertiliser, et puis là où elles vont être peut-être plus souvent autour des bacs à eau ou des entrées de parcelles, eh bien voilà, on va avoir plutôt quelque chose qui va favoriser le chardon. Là où c'est encore plus formidable, c'est qu'en fait, il y a une cohérence incroyable de la nature. Et donc, en fait, le chardon, lui, il a la capacité de débloquer justement le phosphore qui est bloqué dans les sols où il arrive. Donc souvent, je vous disais, voilà, c'est des sols qui peuvent être tassés, qui ne vont pas forcément bien fonctionner parce que ça va manquer d'air, donc les bactéries du sol ne vont pas pouvoir travailler et être en nombre. Donc du coup, lui, il arrive en fait quelque part pour rééquilibrer tout ça. Et il vient débloquer le phosphore qui est bloqué dans le sol. Et donc, en fait, quand on regarde les propriétés du chardon, il est riche en phosphore. C'est pour beaucoup une mauvaise herbe, mais en fait, ce qu'il faut arriver à faire, c'est modifier son regard sur ses plantes et se dire finalement, le terme de mauvaise herbe, c'est pas juste. C'est des plantes qui viennent justement réparer ou remettre en fonctionnement quelque chose qui ne l'est pas. Et donc, elles sont là pour aider et non pas pour nous embêter. Et donc, désherber ces plantes, c'est illusoire parce qu'on ne change pas le contexte. Donc, de toute façon, elles vont revenir. Et à un moment donné, oui, c'est plus comprendre que se dire qu'elles sont là parce qu'il y a un problème de tassement, parce qu'il y a un problème peut-être d'excès de fertilisation. Et donc, il faut résoudre le problème pour qu'elles puissent effectivement disparaître. Mais ce n'est pas de nier les choses en se disant on va la désherber et tout ira bien. Je vous ai dit que c'était spécialiste prairie et donc l'autre volet, c'est le pastoralisme. Donc là, on est vraiment, voilà, quand on tombe sur les ronces-fougères, on n'est plus sur les milieux prairiels productifs, on va dire qu'on est plutôt sur les milieux plus contraignants qu'on peut appeler les estives, les communaux, qui sont plutôt sujets à la fermeture des milieux comme l'embroussaillement, notamment. Et donc, la fougère, donc voilà, quand vous avez de la fougère aigle, vous pouvez être tranquille que vous avez obligatoirement un sol acide. Si on est plutôt en sous-pâturage, on va dire, eh bien, elle va avoir tendance à se développer, quoi. Et après, le piétinement, notamment des animaux, va plutôt défavoriser la fougère parce qu'effectivement, il y a une fronde si les animaux arrivent à casser cette fronde au moment où ça pousse, voilà, on va pouvoir arriver à gérer. Mais j'avoue que c'est une espèce que nous, on suit avec mes collègues pastoraux, notamment de lin et du doux, parce qu'elle n'est pas facilement facile à gérer, quoi. Pareil, les ronces, c'est quelque chose qu'on trouve un peu dans ces milieux-là. Souvent, nous, on utilise du broyage pour essayer de la gérer, mais c'est là où les plantes, voilà, on en revient à ce que je vous disais, c'est quelque chose de vivant. Donc, quand on l'attaque par du broyage, eh bien, forcément, elle se défend, quoi. Et donc, en fait, plus on va la broyer, plus elle va avoir des épines au niveau des tiges, puisque c'est son moyen, en fait, de défense, quoi. Donc, après, les animaux vont encore moins la consommer parce que, du coup, comme ça pique, il y a certaines espèces qui ne vont pas aimer, quoi. En fait, une prairie, ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est une culture. Ce n'est pas quelque chose qui va se gérer tout seul, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Et cette culture-là, elle est effectivement le fait de l'homme, quoi. Et si on laisse aller et qu'on ne fait rien, naturellement, on va repartir sur de la forêt, quoi. La nature, quand on l'observe, elle est vraiment très bien faite, quoi. Et voilà, on a des changements climatiques, on a des conditions qui ne sont pas facibles. Et en fait, on se rend compte qu'elle est capable d'avoir une résilience incroyable et elle s'adapte. Alors après, elle prend du temps, il faut du temps. On voit bien qu'après des périodes de sécheresse, on voit des plantes qui vont arriver, qui n'étaient pas là, parce qu'effectivement, elles ont été favorisées. Et puis, elles vont peut-être mettre deux, trois ans pour redisparaître. mais il y a une capacité de la nature à s'adapter, à résister à tout ce qu'on peut lui faire subir. Et j'ai envie de dire, déjà, soyez naïfs, observez en fait. Déjà, observer, c'est déjà beaucoup. Regardez ce qui se passe, qu'est-ce qui pousse. Vous prenez n'importe quelle application, vous pourrez reconnaître des plantes très facilement. Et puis, soyez curieux. Et puis, regardez qu'est-ce qu'elles peuvent dire. Vous pouvez même aller jusqu'aux propriétés médicinales si ça vous intéresse. Mais j'ai envie de dire, observez la nature. Et vous verrez que c'est tellement magique. Et à un moment donné, quand on comprend, on essaye de comprendre, on se dit, il faut vraiment la laisser faire. Et après, je pense qu'on change son regard sur ce qu'on a l'habitude. Il y a des choses, je vous dis, voilà, le tout propre, il y a des choses qu'on nous a inculquées. Et on se dit, non, ce n'est pas ça. Regardez, laisser un bout de pelouse peut-être pas tendu pendant quelques temps et voir les fleurs qui y poussent. Et puis, vous verrez que ça apporte aussi quelque chose de super. et de se rendre compte que finalement, ce bout de pelouse-là, tendu l'année d'après, il sera encore plus joli. Et ça vous donnera peut-être envie d'en laisser un peu plus. Et puis, regardez dans vos jardins. C'est vrai que quand vous tournez votre jardin, vous voyez plein de plantes qui vont pousser. Et bien, elles ne poussent pas par hasard. Elles sont là pour vous dire quelque chose. Donc, essayez d'observer. Observez, comprendre, analyser. C'est un petit peu ce que je fais dans mon métier. Et franchement, je trouve ça passionnant. Et je trouve ça d'autant plus passionnant aujourd'hui que je le fais avec ce regard sur les plantes que je n'avais pas dans les premières années. Et franchement, je trouve ça passionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada